Parlez-moi d'elle, Anne-Cécile Bras Il faut une naissance psychique à devenir maman, c'est-à-dire dans la tendresse, dans l'accueil, dans le don de soi. Et toutes les mères ne sont pas des mamans, et certaines mères biologiques sont des agresseuses sexuelles. Il faut l'accepter, c'est comme ça. C'est la situation de l'espèce humaine. « Femmes pédophiles, femmes incesteuses, l'ultime tabou », c'est le titre du livre que vous venez de publier aux éditions Patrick Robin. Anne Poiret, bonjour. Bonjour. Ce livre, c'est le résultat de 4 ans d'enquête, une enquête douloureuse sur un sujet dont personne n'avait envie d'entendre parler. Mais vous vous êtes dit, il faut lever le voile, il faut lever le tabou. Oui, absolument. C'est un sujet sur lequel j'ai commencé à travailler il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, on me disait que je délirais, que ça n'existait pas, que j'inventais le sujet, que j'étais une jeune journaliste. On suggérait parfois que j'étais quand même un peu perverse de m'intéresser à un thème comme ça. Et puis les choses ont changé. J'ai pu faire ce premier reportage pour Zona Interdite sur M6. Et puis aujourd'hui, ce livre, ça devient supportable d'entendre parler de ce sujet. Même si à chaque fois, on vous demande quand même pourquoi vous travaillez sur un sujet pareil ? Oui, c'est comme ça. C'est la force d'un tabou. C'est qu'au lieu d'entendre, on remet en question l'intérêt qu'on porte sur le sujet. C'est-à-dire que c'est tellement douloureux à entendre qu'on aimerait bien que j'aie une raison personnelle de m'intéresser à ce sujet. Ce qui n'est pas eu plus le cas, c'est un travail journaliste. Vous n'êtes pas une ancienne victime. Je ne suis pas une ancienne victime. Je suis juste une journaliste qui est intéressée par ce sujet. Parce que je pense qu'il suffit juste d'en parler. Il suffit juste que les gens prennent conscience que c'est quelque chose qui existe et qui a toujours existé. Pour qu'on puisse vraiment aider les victimes. Parce que ça leur permet d'avoir accès aux soins. Et puis pour étayer ce que vous dites, il y a des chiffres quand même. Oui, il y a des chiffres. Alors en France, on considère que 4% des abuseurs sexuels incarcérés sont des femmes. Donc 4% ça veut dire que c'est des femmes qui ont été dénoncées. C'est-à-dire que les victimes ont eu le courage de porter plainte. Qu'on les a crues. Parce que ce n'est pas souvent le cas. Et qu'une fois que ce processus a été enclenché, la procédure judiciaire a suivi son cours. Que ces femmes ont été jugées puis incarcérées. Donc c'est un très très long parcours. Et c'est assez rare que les victimes arrivent à aller au bout de ce parcours pour condamner ces femmes. Donc ça fait quoi ? A peu près 1000 femmes aujourd'hui en France ? C'est difficile de donner des chiffres. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. C'est une poignée, mais il faut vraiment comprendre que c'est... Alors, il ne s'agit pas du tout de faire peur et de dire que toutes les femmes sont des pédophiles. Ce n'est pas du tout le propos. Mais il y a un certain nombre de femmes qui abusent d'enfants. Et c'est difficile à chiffrer. Parce que, comme je vous le disais, c'est très difficile de porter plainte et de les condamner. Donc c'est des chiffres qui sont à prendre vraiment avec des pincettes. Oui, parce que ce ne sont que celles que l'on connaît. C'est-à-dire que ce ne sont que les cas identifiés. Identifiés et condamnés. Il y a tous ceux qu'on ne connaît pas. Bien sûr, il y a toutes... Donc il y en a sans doute beaucoup plus. Il y a sans doute beaucoup plus de femmes pour lesquelles les victimes n'ont pas eu le courage de porter plainte. Ou nous n'en avons même jamais parlé. Alors pour mieux comprendre la réalité de ce phénomène, je vous propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez bien, Anne Poiré. C'est Martine Nice. Elle vous a d'ailleurs beaucoup aidé, je crois, dans votre enquête. Et elle est thérapeute familiale au Centre des Buttes Chaumont à Paris. C'est un centre qui s'occupe depuis plus de 20 ans des victimes et des auteurs de violences sexuelles. Je dois vraiment dire que je n'en reviens pas moi-même. À la louche, une centaine d'affaires, il y a une affaire sur deux où une femme est impliquée, complice, complaisante, ou même, au bout du compte, initiatrice de l'agression sexuelle sur l'enfant. Mais il faut dire aussi que notre spécialisation, et depuis 20 ans que nous existons, fait que les travailleurs sociaux ou les psys osent se tourner vers nous et en tiennent le Centre des Buttes Chaumont. Eux, ils savent faire, ils disent qu'ils savent faire. Peut-être que là, on a bien vu. En tout cas, ça serait bien d'avoir leur avis. Et effectivement, en général, ils ne se trompent pas. On a une femme qui est impliquée dans l'organisation des abus ou dans les passages à l'acte. Alors pourquoi ça fait seulement 10 ans qu'on ne les détecte, ces victimes ? Écoutez, je pense que nous avons tous grandi dans l'idée illusoire d'une famille idéale, un peu à la Rousseau, qui d'ailleurs avait placé ses enfants à l'assistance publique, Jean-Jacques Rousseau. Mais on a grandi comme ça. Et puis, on est aussi dans une société judéo-chrétienne. Et la Vierge Marie, c'est toujours une Sainte Vierge, quoi. Donc, remettre en question l'image idéale de la maman, c'est très douloureux pour la plupart d'entre nous. Et il est vrai que tous les psys n'ont pas fait de travail psychanalytique ou thérapeutique sur eux-mêmes. Les magistrats, ça commence. Ils devraient s'occuper aussi de leur inconscient. Et donc, c'est difficile de le repérer si on n'a pas creusé sa propre histoire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le croire ? On ne veut pas les entendre, ces victimes, en fait ? On ne veut pas le croire, oui. On avait commencé nos travaux par un livre qui s'appelle « La violence impensable ». On peut dire qu'encore aujourd'hui, ça reste vraiment impensable que des femmes utilisent sexuellement des enfants pour leur plaisir sexuel à elles, qui est souvent d'ailleurs un plaisir de l'exercice du pouvoir. Elles sont tout à fait dans l'état d'esprit du criminel, c'est-à-dire que l'enfant devient objet de leur satisfaction sexuelle. On n'est pas loin de la pulsion infanticide. Est-ce que les femmes ont un profil type ? Je dirais que ces femmes, elles ont quelque chose en commun, qui est très différent des hommes agresseurs, c'est qu'elles reconnaissent très vite ce qu'elles ont fait. À partir de là, on peut aller rechercher avec elles la façon dont elles ont elles-mêmes été élevées, la façon dont elles ont été elles-mêmes en contact avec des femmes ou des hommes agresseurs, parce que bien souvent, il y a déjà eu sur elles des agressions sexuelles quand elles étaient enfants. Ce sont des chocs sexuels pré-pubertaires, c'est-à-dire qu'elles ont été attaquées avant leur puberté, et au moment où elles deviennent mères, où elles sont en contact avec des enfants, elles sont débordées par la pulsion et elles attaquent. Est-ce que c'est possible qu'une femme soit agresseuse sans avoir été agressée ? Je ne crois absolument pas qu'il soit possible qu'une femme devienne agresseuse sans avoir été agressée. Même si parfois, elles n'ont pas été directement victimes sur leur corps, elles peuvent aussi avoir été le témoin indirect d'agressions sexuelles sur un autre de la fratrie. Mais j'en ai très peu rencontré de ceux-là. Ce que je vois pour l'instant, c'est vraiment des anciennes victimes enfants. Parlez-moi d'elle, Anne-Cécile Bras. Anne Poiret, les femmes agresseuses, toutes des anciennes victimes, c'est ce qui ressort aussi de votre enquête ? Oui, moi, c'est les femmes que j'ai pu rencontrer, elles ont toutes des histoires chaotiques. Elles ont toutes été abusées d'une façon ou d'une autre dans leur enfance. Quels que soient les milieux sociaux ou les âges ? Absolument. Ça, c'est important de le noter parce que les femmes qui sont incarcérées en France, en tout cas aujourd'hui, sont issues de milieux défavorisés pour la plupart. C'est aussi les milieux qui sont le plus « surveillés » par les services sociaux. Et les femmes, comme disait un thérapeute que j'ai interviewé pour le livre, échappent les femmes de la bourgeoisie, on maîtrise le langage des juges, donc c'est beaucoup plus facile pour elles de leur dire « mais comment, on n'y pensait pas, une femme ne fait pas ce genre de choses ? » et d'échapper ainsi à la condamnation. Il y a un chapitre dans votre livre qui s'appelle « De jeunes caïds, des adolescentes abuseuses ». Oui, c'est quelque chose qu'on voit apparaître aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la mère de famille bien établie ? Ce n'est pas forcément la mère de famille bien établie, ça peut être de jeunes femmes, ça peut être des femmes qui n'ont pas de lien familial avec les enfants qu'elles agressent. Il y a des enseignantes, des institutrices. Il y a aussi les grands-mères. Il y a aussi les grands-mères. Ça c'est dur aussi à avaler comme réalité quand même. C'est la réalité. Dans votre enquête, vous êtes allé aussi aux États-Unis, vous l'avez élargi à l'Angleterre, au Canada, parce que les pays anglo-saxons sont allés plus loin dans l'étude de ce phénomène. Oui, ils ont de l'avance. Ça fait depuis le début des années 80 qu'ils étudient ce phénomène. Donc ils ont d'abord beaucoup plus d'écrits. Disons que la connaissance qu'ils ont leur permet d'être un peu plus tranquilles avec les journalistes, donc d'ouvrir un peu plus les portes pour qu'on puisse rencontrer ces femmes. C'est ce qui vous a permis de rencontrer les agresseuses emprisonnées aux États-Unis ? Absolument. J'ai été pour cette enquête aux États-Unis ou dans le Kentucky, à Louisville, dans une prison où une thérapeute qui travaille depuis très longtemps sur ce thème nous a ouvert les portes de la prison. On a pu rencontrer deux femmes qui vraiment ont parlé très très longuement de ce qu'elles avaient fait, de ce qu'elles avaient vécu enfant d'abord, et puis de ce qu'elles avaient reproduit sur leurs propres enfants et sur d'autres enfants. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, ces témoignages ? Une honte terrifiante, c'est-à-dire qu'on sent le poids du tabou sur elles et sur la difficulté qu'elles ont à se prendre en charge et à se soigner. Et c'est tout le problème et tout l'intérêt de parler de ce sujet. C'est qu'il y a un tel poids, c'est tellement honteux. Les autres femmes en prison, par exemple, ne savent pas du tout ce qu'elles... Enfin, je veux dire qu'elles inventent des condamnations pour pas qu'on puisse les identifier comme des femmes agresseuses d'enfants. Et ça, c'est très préjudiciable pour la prise en charge thérapeutique parce qu'elles vont avoir plus de mal à aller chercher le soin parce que, tout simplement, elles ne veulent pas en parler. Alors, du côté des victimes, maintenant, c'est aussi difficile à vivre, ce tabou, puisque la parole n'est pas libérée. C'est un tabou que les psychologues ont du mal aussi à repérer. Du coup, pourtant, il y a des moyens de le repérer. Je vous propose de réécouter Martine Nice. Alors, justement, que racontent les victimes ? Par exemple, une petite fille dont nous avons gardé le dessin sur la couverture du livre « Quand la famille marche sur la tête », ça représente un personnage féminin. Et à la place de la bouche, il y a un triangle avec la pointe en bas. Et je lui demande à cette petite fille, qui n'avait pas plus de 4 ans, ce que c'est. Elle me dit « Mais tu sais bien ! » Je lui dis « Mais non, je ne sais pas ! » Et elle me dit « Mais si, tu sais bien ! » C'est la bouche du bas. Et très vite, elle a dessiné à côté une bouche en disant « Ça, c'est la bouche ! » Elle l'a mis en dehors du corps. Et nous avions déjà des soupçons de ce que la mère abusait d'elle. Et c'est vrai que cet enfant a eu le sexe de sa mère sur sa bouche. Et donc, voilà comment un enfant de cet âge-là peut révéler. Alors après, aller essayer de faire comprendre ça à certains magistrats ou psy pas du tout avertis. C'est difficile. Est-ce qu'il y a des conséquences différentes sur un enfant quand c'est la mère qui agresse ? Alors, c'est vrai qu'elles ont du mal à faire des enfants. Elles ont peur d'être débordées par ces pulsions, qu'elles sentent les traverser de temps en temps. Si ça n'était pas conscient, c'est-à-dire si les traumatismes étaient amnésiés, refoulés, elles peuvent parfois devenir mère et retrouver les souvenirs lors de l'accouchement, par exemple. Ou au moment où leur enfant atteint l'âge qu'elles avaient elles-mêmes quand la mère a passé à l'acte sur elle. Et à ce moment-là, il y a une dépression. Et la dépression peut être positive, c'est-à-dire qu'elle les amène en thérapie. Mais la crainte au niveau d'elle-même en tant que mère apparaît à un moment ou à un autre. Anne Poiret, la difficulté qui persiste aujourd'hui pour les victimes, c'est aussi le déni de justice. C'est-à-dire justement le fait que la justice n'ait pas envie d'entendre ces victimes. Ça change, ça évolue. Il y a quelques années, c'est effectivement le cas où on ne croit pas ces victimes et donc on ne leur rend pas justice. Alors les grands procès, j'imagine comme celui d'Angers ou celui d'Outreau, plus récemment, ont dû aider quand même à délier les paroles. Puisque là, il y avait des femmes agresseuses sexuelles. Oui, à Angers, c'est le plus gros procès de pédophilie qui n'a jamais eu lieu. Il y a plus de 60 personnes dans le box des accusés, il y a un tiers de femmes. Donc les faits sont absolument épouvantables. Il y a de nombreuses victimes. C'est vraiment un procès absolument atroce. Et le fait qu'il y ait un tiers de femmes, ça permet aujourd'hui d'avoir une base solide médiatique pour dire, attendez, ça existe. Oui, voilà, c'est quelque chose d'indéniable, de concret et dont on a énormément parlé. Donc pour beaucoup de magistrats, beaucoup de thérapeutes, beaucoup de policiers, ça a changé les choses parce que tout d'un coup, ce n'était pas un fantasme. C'est quelque chose qui existait. Parce qu'il y a quatre ans, quand vous avez commencé votre enquête, on le disait un petit peu... Non, ça n'arrivait pas. Tout à l'heure, on vous disait, il y a des juges qui vous ont dit, ça n'existe pas. Oui, oui, qui me disaient, moi, je n'en ai pas en instruction, j'en ai jamais eu. Aujourd'hui, c'est impensable. Aujourd'hui, c'est impensable, oui. Aujourd'hui, grâce à Angers, entre guillemets, malheureusement, il y a une base solide et ça peut arriver, ça arrive. Mais de là à accepter dans l'ambiance feutrée d'un cabinet, d'entendre une victime qui parlerait d'une agression subie par sa mère, c'est peut-être un petit peu difficile quand même, encore aujourd'hui ? Oui, il y a certainement beaucoup de chemin à faire. Martigny, justement, a l'habitude de dire qu'on en est un petit peu au même stade que pour les victimes d'hommes il y a 10-15 ans. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était vraiment, c'était très très difficile de porter plainte, c'était très très difficile d'en parler. C'était vraiment presque héroïque de dénoncer son père, son oncle ou un instituteur. Et je pense qu'on en est un petit peu au même stade aujourd'hui. Pour les femmes ? Pour les femmes. Cela dit, le tabou donc reste immense, comme on vient de le dire. Je vous propose d'écouter les racines de ce tabou démonté par la philosophe Elisabeth Badinter. Hommes et femmes, nous nous accrochons désespérément à l'idée d'une mère parfaite, d'une mère pélican qui préfère mourir pour se sacrifier pour ses enfants. Et donc une image totalement illusoire de la mère, non pas parce que les femmes sont nécessairement méchantes, pas du tout, mais parce que nous sommes les mères que nos parents ont permis. Donc je pense qu'on s'accroche à ce tabou parce que si même une mère peut faire mal à son enfant et peut l'agresser, alors on a le sentiment que le monde s'écroule. Il n'y a plus rien de sécurisé. Alors ce qui aide peut-être à accepter ce tabou, c'est que justement la plupart des mères coupables, je dirais, sont des anciennes victimes. Mais on pourrait en dire autant des hommes abuseurs. Je veux dire, on a une proportion incroyable à vouloir disculper les mères de tout, et en particulier de la pédophilie. Mais les hommes pédophiles d'eux-mêmes ont eu des enfances très perturbées et les hommes agresseurs ont eu eux-mêmes, ont été agressés. Donc ce qui est propre aux femmes, l'est aussi pour les hommes. C'est vrai que hommes et femmes pédophiles reproduisent des comportements souvent qu'ils ont subis quand ils étaient enfants. Et de cette façon, on pourrait dire qu'ils sont les uns et les autres non responsables. Il faut les juger, il faut les empêcher de nuire et surtout d'arrêter cette espèce d'hérédité perverse qui se reproduit de génération en génération. Mais en fait, on ne naît pas mère, on le devient. Et c'est vrai que quand on a un passé difficile, on peut être amené à ce genre de comportement. On devient mère difficilement. Vous savez, la condition moyenne de la plupart des femmes, c'est d'être une mère médiocre. Tout simplement parce que c'est la chose la plus difficile au monde que de savoir exactement ce dont notre enfant a besoin. De n'être ni trop proche, ni trop éloignée, ni trop tente, ni trop froide. C'est extraordinairement difficile. Et moi, j'ai coutume de dire que la bonne mère, celle que nous avons d'une façon illusoire dans la tête, est aussi rare qu'un génie comme Mozart. Il faut faire face à notre médiocrité et il faut combattre nos perversités et en arrêter le cours. Et je pense que le livre d'Anne Poiré est absolument essentiel parce que nous devons regarder la vérité en face. Et c'est vrai que c'est difficile dans cette société puisqu'on a bien vu, par exemple, la levée de bois vert qu'avait soulevé votre livre, Fausse route, que vous avez publié en 2003. Où vous expliquiez que face à la violence, les hommes et les femmes sont égaux finalement. Oui, mais c'est assez incorrect en ces temps où on a à la bouche que la violence masculine et les femmes battues. Je remarque qu'on est étrangement aveugle à l'égard de la violence féminine. On ne veut pas la voir. On considère que c'est un mauvais coup porté aux femmes que de la dénoncer. Et moi, je pense qu'il faut dire la vérité et ne pas se détourner les yeux pour des prétextes, je dirais, presque politiques. Il y a des femmes tortionnaires, vous n'avez qu'à vous souvenir des photos d'Abou Ghraïb. Il y a des femmes qui sont, des jeunes femmes qui sont aujourd'hui dans la violence, la violence physique, dans les bandes, dans les banlieues. La violence, je dirais qu'elle s'acquiert. Elle s'acquiert dans l'enfance. On ne naît pas violent, on le devient aussi en fonction d'un environnement. Je crois que l'environnement est tel aujourd'hui que les jeunes filles et les femmes en particulier sont plus à même d'exprimer leur sadisme. Et il y a du sadisme chez les femmes comme chez les hommes. Et ça, il faut l'accepter. Anne Poiret, justement, c'est l'objet de votre livre et aussi de cette émission finalement. Parce que si on accepte cette notion de femme pédophile, femme incesteuse qui existe, ça permet aux victimes d'une part de libérer leur parole et aussi aux femmes qui sont agresseuses éventuellement d'aller frapper à des portes pour se faire soigner. Oui, mais évidemment, c'est très très important pour les victimes de pouvoir en parler, de pouvoir être pris en charge et aidé. Mais évidemment pour ces femmes, parce que c'est aujourd'hui tellement tabou que même une femme qui se poserait des questions, qui aurait des pulsions sur ses enfants mais qui ne serait pas encore passée à l'acte, elle ne peut pas aller en parler à un thérapeuse aujourd'hui. C'est trop honteux. C'est impossible de le formuler. Donc je pense que l'idée de pouvoir... Si on peut l'accepter, si la société peut accepter que ça arrive, que c'est terrifiant, que c'est terrible, mais que c'est une réalité, ces femmes-là pourront avoir accès à du soin et peut-être éviter de passer à l'acte. L'ultime tabou s'est publié aux éditions Patrick Robin. Vous pouvez aussi lire le livre de Martine Nys, « Quand la famille marche sur la tête, inceste, pédophilie et maltraitance », publié aux éditions du Seuil. Merci Anne Poiret. Merci. 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 Merci.